Je suis scandalisée. Je viens d'apprendre que le projet de loi contre le séparatisme, contre l'islamisme, qui est maintenant appelé pour le respect des valeurs de la République, comme on n'ose pas appeler un chat un chat, on trouve toujours des formules pour évacuer les problèmes. Ce texte, qui est un texte majeur, c'est un texte qui touche à notre identité. Il va être examiné par la procédure du temps législatif programmé. Ce qui veut dire que les députés non inscrits, comme moi, n'auront que 50 minutes en tout et pour tout pour s'exprimer. 50 minutes pour 25 députés non inscrits, 2 minutes par député. C'est absolument inadmissible, c'est un véritable déni de démocratie pour un texte aussi fondamental. C'est un texte qui touche à nos valeurs, aux valeurs de la République, comme le dit le gouvernement, à la liberté d'enseigner, à la liberté culturelle. Et les députés non inscrits, une fois de plus, seront écartés du débat. C'est absolument scandaleux et franchement, c'est un déni de démocratie. Je trouve ça inadmissible, inadmissible qu'on puisse écarter du débat des députés qui sont, des députés élus, comme tous les autres, par les citoyens français et qui devraient avoir, comme tous les autres, le droit à la parole et un temps de parole égal à ceux des autres. Juste un petit exemple pour terminer, le groupe de la France Insoumise, 17 députés, ils ont 3h35 de temps de parole. Les communistes, 16 députés, 3h30 de temps de parole. 25 députés non inscrits qui ont à eux tous 50 minutes, c'est-à-dire 2 minutes par personne. Est-ce que c'est ça la démocratie ? Merci. Merci.